... Imaginez cette pièce comme une immense machine à remonter le temps et que chaque seconde qui passe corresponde à 1 million d'années. Après le compteur, nous traversons actuellement l'ère du Jurassique situé entre moins 200 et moins 150 millions d'années, aussi connue comme le début de l'âge d'or des dinosaures. Durant cette période, le climat était globalement chaud et humide et le niveau marin beaucoup plus élevé que celui que nous connaissons actuellement. De ce fait, des mers chaudes tropicales peu profondes recouvraient une large partie des continents et ici en Aquitaine, on aurait pu se croire au Bahamas. Dans ces mers chaudes, il y a de nombreux organismes, tels que des coraux qui synthétisaient leur squelette, des huîtres qui fabriquaient leurs coquilles et j'en passe. A la mort de ces organismes, les résidus solides tombent dans le fond et forment ce que l'on pourrait appeler des tapis sédimentaires. Avec le temps, ces accumulations de débris vont progressivement s'enfuir dans le sol et avec la pression qui augmente les différents processus physico-chimiques, les grains vont se compacter entre eux et former ce qu'on appelle des roches calcaires. A titre d'exemple, la jolie pierre que l'on observe quand on se balade dans les rues de Bordeaux, ce sont des calcaires. Alors vous pouvez vous dire, mais comment on peut exploiter ou étudier des roches qui sont formées à plusieurs kilomètres sous nos pieds ? Ceci est dû au mouvement des plaques tectoniques qui vont par collision faire remonter une partie d'entre eux en surface. Mon travail de sédimentologue, il consiste à étudier les calcaires qui sont situés dans une chaîne de montagne au sud de l'Ouzbékistan. Pourquoi ? A défaut de pouvoir me téléporter dans le passé, l'étude de ces pierres va me permettre de reconstituer les paléopaysages dans lesquels elles se sont formées il y a plusieurs millions d'années. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, on étudie via une carte géologique l'étude de ces roches, car toutes les roches n'ont évidemment pas le même âge. Une fois qu'elles sont repérées, on va aller sur le terrain et on va... J'ai perdu mon truc, c'est dommage. On va étudier la succession des couches sédimentaires, sachant qu'à la base, les couches vont être toujours plus anciennes qu'au sommet. Pour chaque couche géologique, on va taper la roche avec un marteau, prélever un échantillon et observer ce qui se passe dans l'échantillon. Si on voit par exemple que les grains qui constituent la roche sont roulés, cela veut dire qu'il y avait du courant, donc on était peut-être proche du continent. Si par contre, on voit que la roche est homogène et lisse, là, ça veut dire qu'on est dans un environnement beaucoup plus calme, peut-être un lagon, un endroit confiné, ou loin dans l'océan, là où il n'y avait pas les vagues. On reconstitue ainsi l'évolution des dépôts dans le temps. A la fin de chaque campagne de terrain, on va ramener un grand nombre d'échantillons au laboratoire pour observer ces roches au microscope. Le microscope, c'est l'outil indispensable du géologue car il permet d'observer des micro-organismes invisibles à l'œil nu et qui vont donner de nombreuses indications sur, par exemple, la température, la salinité de l'eau, la profondeur, l'âge de la roche, etc. Pour résumer, mon travail de sédimentologue, c'est un peu comme un détective qui résout une enquête. Il a plusieurs indices qui sont les roches et les fossiles. Ces indices vont lui permettre de reconstituer la palo-géographie un peu comme les pièces d'un puzzle afin de voir les paysages qui régnaient à l'époque, il y a des millions d'années de ça. Voilà, maintenant que nous revenons dans le présent, j'en profite pour vous remercier de votre écoute. Allez, on peut l'applaudir très fort, c'est pas facile comme exercice. Bravo, Médie.